Il est aujourd'hui dit de façon violente que l'état du Sénégal est un état qui viole les droits de l'homme. Je voudrais pouvoir vous dire que c'est un état qui est un état de référence en matière des droits de l'homme. C'est le premier pays au monde qui a ratifié le statut de Rome. Quand vous allez au siège de la Cour pénale internationale, le premier drapeau au monde est le drapeau du Sénégal. Et le Sénégal aussi a ratifié l'ensemble des conventions internationales et régionales qui est apte qu'il est attaché au principe des droits de l'homme, notamment au principe juridique, moraux et philosophiques de la Charte des Nations Unies. Et ces accusations qui nous paraissent être mal fondées et injustes venant à la fois d'une certaine opposition, volant aussi même des médias internationaux comme nationaux, je voudrais pouvoir vous dire que l'état fonctionne sur le principe d'égalité des citoyens et le principe d'impartialité et d'équité que nos tribunaux appliquent quotidiennement à l'ensemble des justiciables sans aucune distinction. Je voudrais dire que ceux qui le profèrent, de quelques bords où ils se situent, si ce sont des organisations de la société civile, il faudrait appeler tout simplement que ces organisations sont des contre-pouvoirs non institutionnels. Ce ne sont pas des organisations qui sont contre le pouvoir. Il y a des principes éthiques et déontologiques qui définissent leur attitude, leur comportement. Parce qu'il s'agit à la fois de marquer une impartialité lorsqu'il y a des situations de violation des droits de l'homme, une certaine indépendance et une universalité dans les positions. Rien d'inventé, tout ce qui est contenu dans la déclaration des droits de l'homme, non seulement de 1948, mais principalement dans la déclaration des défonceurs des droits de l'homme du 9 décembre 1998, qui a été adoptée au palais de Chaillot à Paris. Il faut que l'on se dise qu'on ne saucissonne pas les droits de l'homme. Il faut qu'on se dise aussi qu'on ne peut pas adopter une indignation sélective. On doit, lorsqu'on parle des droits, ces droits étant indivisibles, indissociables, interdépendants et universels, on doit pouvoir les défendre partout où ils sont violés et ainsi regarder dans toutes les directions pour pouvoir dénoncer ceux qui le violent et en même temps aussi dire comment il faut les réparer. Donc, si cette démarche est la démarche qui est adoptée par l'ensemble des organisations de la société civile, quand il y a des différences, quand il y a des crises dans une société, elles peuvent jouer le rôle de régulateurs, de facilitateurs et même de médiateurs, participer du fait de leur crédibilité et aussi de la confiance que l'État et les autres partis ont aussi de ces organisations, ils peuvent jouer ce rôle et faire en sorte qu'il y ait une possibilité de pouvoir avancer. On a entendu dire aussi d'une façon récurrente que l'État du Sénégal, ses plus hautes activités et les forces de défense et de sécurité vont être déférées devant la cour pénale internationale. C'est de la fanfaronnade. Ceux qui me disent n'ont ni la qualité ni la capacité de le faire. Il y a une confusion volontaire parce qu'on veut ternir l'État du Sénégal. Mais il y a aussi une autre volonté, c'est de saper le moral des forces de défense et de sécurité afin de les démobiliser et afin de l'amener dans la paralysie devant l'action. On a vu certains s'accepter pour dire que nous sommes en train de réfléchir sur des éléments. Ils confondent le maintien de l'ordre et ces types de violations des droits de l'homme. Parce que la cour de parole internationale convoque des crimes graves comme les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. C'est ce qu'on voit au Sénégal. Les forces de défense et de sécurité sont des forces qui sont formées. Plusieurs écoles ont été ouvertes. Elles ont la capacité et la maîtrise des lois de l'État du pays. Et aussi, elles sont des forces qui sont professionnelles dans leur action. Elles sont républicaines et responsables. Et il faudrait dire que leur action est encadrée dans un État de droit, dans la légalité, dans la nécessité et dans la proportionnalité. Et ceci se vérifie. Et quand on annonce combien il y a de génocides ailleurs, j'ai tendance à le dire. Dans un État où nous avons connu la violence absolue, le 6 octobre, le 6 avril 1994, au 31 juillet 1994, au Rwanda, en 100 jours, 800 000 à 1 million de morts de génocides qui a été vécu à travers une violence que l'on peut qualifier comme étant faisant partie des violences qui froissent la conscience universelle. Ce sont ces types de violences que l'on rencontre ici. Ce sont ces forces de l'ordre qui s'adonnent à cela. Mais que l'on est parlant justement de la qualité et de la formation de ces forces de l'ordre.